Salut tout le monde, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire le corps et le reste de la magicienne des ténèbres. Quand vous faites votre patron, vous n'avez besoin que de la moitié en fait parce que les deux parties sont pareilles. Et donc vous pliez en deux votre tissu et vous allez juste mettre la moitié de votre patron et l'épingler et couper et vous allez avoir exactement les deux parties identiques. J'ai coupé mon dos et mon devant car ce n'est pas les mêmes parties car l'arrière n'a pas de poitrine logiquement. C'est un tissu élastique, c'est du lycra que j'ai utilisé. En fait vous n'allez pas utiliser un point normal, il faut utiliser le point qui s'appelle le point zigzag. En fait c'est juste un point qui fait des zigzags. Voilà le résultat cousu. Maintenant on va devoir s'occuper de faire les ourlets. Alors les ourlets aux jambes et la bande en haut. Pour faire des beaux ourlets vous devez plier une fois puis replier en fait. C'est juste 2 cm de tissu que vous avez rajouté normalement à la coupe. Et je vous conseille de bien épingler vu que c'est du tissu élastique, ça bouge beaucoup. Et ne faites pas la meilleure que moi, quand j'ai cousu mes ourlets, je les ai fait sans le point zigzag en fait du coup. C'était plus du tout élastique en haut et aux jambes. Donc j'avais du mal à rentrer dedans. Ensuite je me suis occupé de mes flèches. Donc il y a 3 flèches sur le costume. Une devant, une derrière et une à la taille. J'ai coupé mon patron dans le tissu métallisé. Quand vous coupez vos patrons, n'oubliez pas de laisser 1 cm de couture tout autour pour la couture justement. Sinon elle va s'en aller et ça ne va pas tenir du tout. J'ai repris exactement mes 3 mêmes patrons de flèches que j'ai recoupé dans la mousse et vase en 5 mm. Pour faire le contour des flèches en rose, j'ai d'abord découpé une bande rose et pris ma ficelle. J'avais mesuré le tour des flèches avec ma ficelle. Puis j'ai coupé la ficelle et je l'ai cousu dans le rose. Je sais que pour les autres parties du costume j'avais collé mais là je voulais vraiment quelque chose de propre en fait. Donc c'est reparti, j'ai pris ma mousse et vase, mon tissu. Et puis j'ai collé le tissu avec de la colle chaude et de la colle normale des 2 côtés pour que ce soit bien propre. Pour la ficelle rose, j'ai bien coupé autour au millimètre de la couture pour que ce soit bien propre. Et puis j'ai collé tout autour à la colle chaude en mettant le côté couture en dessous pour pas que ça se voit. Puis vous n'avez plus qu'à répéter l'action pour les 2 autres flèches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vos 3 flèches sont terminées, voilà à quoi elle ressemble. Là c'est la partie galère parce qu'à cause de la colle je pouvais pas coudre à la machine donc j'ai du tout coudre à la main et sur moi en plus. Nya nya nya, pourquoi t'as cousu ça sur toi ? Bah pour pas perdre l'élasticité. Après je me suis occupé des 2 parties roses, celle du dos et l'espèce de jupe. Donc là j'ai pas fait de patron, j'ai juste pris mon tissu, je l'ai plié en deux puis je l'ai coupé. Puis j'ai cousu les côtés et j'ai oublié de filmer quand j'ai fait les plis. Et je les ai cousu à la surjeteuse mais si vous en avez pas vous pouvez utiliser votre point zig zag. J'ai carrément cousu mon tissu à la mousse EVA vu qu'elle est assez fine c'est assez simple, elle passe facilement la machine. Puis je me suis occupé des parties bleues, des espèces d'épaulières. Ouais bah je peux pas donner des noms à tout ok ? Donc encore une fois j'ai oublié de filmer. Je suis désolée j'ai teint, excusez moi. Mais sinon les épaulières de base elles sont coupées aussi dans des mousse EVA pour donner un effet plus dur. Puis j'ai commencé à les assembler ensemble avec de la colle chaude. Cette partie est assez longue parce qu'il faut bien faire attention pour en mettre partout sur votre tissu. Bon salut ! Il y a eu des petits soucis avec la vidéo vu que je l'avais rushée. J'avais dû tout finir en un jour et du coup je sais pas du tout si j'avais filmé ou si j'ai dû supprimer les vidéos. Je me rappelle pas du tout. Donc je vais essayer de vous montrer la suite moi-même. Voilà ! Ouais j'ai osé ranger mon cosplay comme ça dans mon sac ! Et pas moi ! Alors le chapeau. En fait j'avais filmé mais je devais être tellement stressée que j'ai pas du tout regardé mes plans. Et du coup j'ai juste filmé mon sol. Donc on voit rien du tout sur les vidéos. Donc désolée je pourrais pas vraiment vous montrer comment je l'ai fait. Mais c'est pas du tout compliqué. Je m'attendais vraiment à plus dur que ça. Les trois petites attaches à l'intérieur pour pas qu'il s'en aille de ma thèse pendant la convention. Et ça a très bien tenu. C'était collé à la colle blu je crois. Ça, c'est fait avec du polystyrène extrudé que j'ai pensé. Bon ça se voit que c'est fait à la vie vite hein. Parce que vu comment c'est là c'est très moche. Mais voilà il me restait un jour pour finir tout mon costume en fait. Donc j'ai vraiment rushé de fou. Après pour faire le chapeau bah j'ai juste collé deux parties en triangle. Un peu arrondi. Moi j'avais mesuré le tour de ma tête quand même avant. Donc sur ma perruque pour tenir le chapeau aussi. J'ai cousu les petites attaches pareil comme dans le chapeau. Sauf que là je les ai pas collées. Je les ai cousues pour pas défoncer la perruque quoi. Là pour le collier, moi j'avais fait ça pareil c'était de la mousse avec une boule en forme un peu ovale. Et le tissu métallisé bleu que j'ai retourné pour faire le bleu foncé. Pour coller ce que j'ai fait. Bon là ça tient plus bien parce que c'est un peu décollé depuis la convention. En fait j'ai juste mis du scratch là que j'ai collé. Et là j'ai rajouté un morceau de mousse eva 05 avec qui dépasse un peu. Et j'ai collé du scratch aussi. Et voilà ça tient très bien. Alors pour le costume en lui-même en fait j'ai bien galéré. Parce que déjà les flèches je les ai cousues moi-même en fait. Mais sur moi-même. Donc ça c'était vraiment assez galère. Parce que je voulais... En fait vu que c'est un tissu élastique et qu'il est complètement tiré quand je le mets. Bah si je le cousais comme ça il allait plus être élastique. Et du coup ça allait pas m'aller. Donc j'ai dû le coudre à la main et sur moi-même. Bon là ça se voit pas parce qu'après il y a la ceinture dessus. Et là sur les côtés c'est cousu aussi pour pas que... Je voulais que ce soit vraiment collé au corps. Je voulais pas que ce soit moche et tout baloutant. Et pour la jupe en fait là c'est la déception. Parce que les plis n'ont pas du tout tenu sur le tissu. Donc ce que j'ai utilisé comme tissu c'est un espèce de lycra métallisé. rose. Et ça n'a pas du tout tenu. Du coup ça me fait un peu une jupette un peu bizarre. Sans plis. Mais bon. Dans le rendu ça vaut bien quand même quand je le porte. Là c'est pas très bon mais... Là aussi la flèche qui est dans le dos. Avec la méga jupe. Et la jupe elle je l'ai cousue à la machine. J'ai bien galéré. J'ai bien galéré je peux vous le dire. Et je l'ai cousu en point zig zag pour que ça reste élastique. Voilà avec un surger blanc. Bon on s'en fout parce qu'en fait vu que c'est l'envers. Là à l'endroit ça se voit pas. A moins qu'on soulève ma jupe ça se voit pas en fait. Ensuite j'avais fait son espèce de ceinture. Pareil là je l'ai fait vraiment super vite. J'avais pas filmé parce que j'étais vraiment à la bourre. C'est le dernier truc que j'ai fait. J'étais vraiment hyper en retard. Et bon ça se voit en tout cas c'est dégueulasse. Alors pour la tenir elle bah en fait ça a pas du tout nu. Parce que du coup ma colle elle a pas eu le temps de sécher. Donc heureusement qu'à la convention j'avais des petites pinces comme ça là. Astuce quand vous faites une convention ramenez plein de pinces comme ça. Parce que ça peut vous sauver la vie vraiment. Du coup bah le scotch est resté accroché. Et là c'est le même principe que le collier en fait. J'ai rajouté ça et le scotch était accroché là. Parce que bah j'avais mal calculé mon coup. Et la ceinture était trop petite. Mais j'avais pas le temps de refaire une autre. Et puis de toute façon ça se voyait pas. Parce que et bah j'avais la flèche juste au dessus. Le cosplay c'est ça des fois c'est un peu de magie. Et le haut c'est aussi une des choses que j'ai fait en dernier. Du coup c'est un peu tout décollé. Il faut vraiment que je revoie un peu ce costume. Parce que là tout est défait. Donc c'est comme la ceinture comme tout le reste en fait. Sauf que bah là pareil j'ai la petite... La petite traîne derrière qui est accrochée à ça. Et du coup là je sais pas si on va voir. Mais je l'ai cousu directement sur la mousse Evar en fait. Bon celle là on voit un petit peu. Et je l'ai cachée avec ça. Mais ça se voit pas du tout. La petite boule avec la petite décoration. Et pour maintenir ça. J'ai mis du scratch sur la flèche de devant. Sur là. Mais aussi sur la flèche de derrière. Et derrière. Sinon ça tenait pas. Parce que j'ai fait un espèce de cover de chaussures. Donc on voit bien la tresse de chaussures dégueulasse. Et puis il y en a une devant c'est... Il y a un trou. Et voilà. Après là j'ai mis ça. Pour accrocher les décos. Mais la déco du haut elle avait pas tenu en fait. Dès le début de la convention elle s'est cassé la gueule. Et celle du bas elle a tenu. C'était ça. Parce qu'elle était juste enroulée autour de la chaussure. Et l'autre c'était autour de la jambe. Mais ça a pas tenu. Et je l'avais accroché avec un élastique. Tout simple. De toute façon c'était caché. Vu qu'il y avait un truc qui était censé être en haut. Mais c'est bon. Et là je suis un peu degue. Parce que j'ai laissé cette partie sans faire exprès à la lumière de la lune. Du coup elle a complètement des teint par rapport à l'autre. On voit la différence. De toute façon je penserais que je reporterais ce costume. Parce que bon il est tout défoncé. Il faudrait que j'en fasse beaucoup trop de choses en fait. Et voilà. Il faudrait qu'il a beaucoup trop de choses à refaire. Un peu dommage. Mais sinon voilà le costume en entier. Un peu ce que ça donne. C'est compliqué de tout filmer. Sur ce je vous laisse. Et j'espère que ces trois vidéos vous auront plu. Et aider pour votre costume. Ou pour d'autres costumes d'ailleurs. Ca peut servir. Bon moi après j'ai utilisé une technique assez bizarre. De recouvrir tout en tissu. On peut peindre aussi. Mais je voulais cet effet métallisé en fait. qui est embrassé bien. Et je voulais partout. Donc voilà. Après chacun fait un peu comme il veut. Bisous. Tchou. Bon gosse mail. Tchou.